Je vous laisse la parole et vous souhaite un agréable webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un sujet peut-être d'actualité, les crypto-monnaies au service de la transformation du secteur financier. Je vais vous faire un partage d'écran tout de suite et nous allons commencer. Comme l'a dit Estelle en introduction, ce support de présentation vous sera diffusé peu de temps après avec, comme d'habitude, les notes et références qui vont avec pour vous permettre de creuser le thème. Estelle m'a présenté très rapidement, donc je ne reviendrai pas dessus. J'interviens principalement à EM Lyon sur les thèmes en lien avec la transformation digitale et je suis actif sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème ou discuter avec moi, n'hésitez pas, je vous remettrai les liens à la fin. Le sujet d'aujourd'hui porte sur les crypto-monnaies et comment elles peuvent aider la transformation du secteur financier. Pendant environ une heure, une heure et quart, je vais essayer de vous donner tout d'abord une définition claire de ce qu'est la crypto-monnaie. Vous allez voir, ce n'est pas nécessairement aussi simple ou inversement obscur que ce qu'on pourrait penser. Les choses sont assez bien définies et ensuite de voir quelques cas d'usage de transformation concrète du secteur financier. Mais tout d'abord, commençons par poser quelques définitions. Une définition qui sera extrêmement importante pour ce webinaire sera d'abord de définir ce qu'est une monnaie. Les économistes la définissent de manière fonctionnelle, c'est-à-dire par leur rôle. C'est une monnaie, un objet, un bien qui remplit trois fonctions. Tout d'abord, une unité de compte. Elle permet de mesurer la valeur de quelque chose. Par exemple, une heure de mon travail vaut X euros, dollars, francs, peu importe. L'unité de compte est importante parce qu'elle permet de faire des comparaisons. Si vous me dites que cet objet coûtait 10 il y a deux ans et maintenant il coûte 12, on peut dire que c'est toute chose égale par ailleurs, la valeur de ce bien a augmenté. Une unité de compte permet aussi de réduire l'ambiguïté sur des échanges lorsque vous voulez faire des transactions afin d'éviter que l'une des deux parties soit flouée. Le deuxième élément, c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la monnaie tout de suite, elle est censée conserver sa valeur dans le temps. Je vous ai dit que mon travail vaut X euros de l'heure. L'idée, c'est que si je ne dépense pas tout de suite ces X euros, j'aurai à peu près la même chose dans une semaine, un mois, un an. Enfin, et c'est un usage très important, les monnaies sont des objets, des biens qui permettent de faire des échanges. Dans toutes les civilisations, dans tous les groupements humains, il y a eu des échanges économiques. Dans un premier temps, la forme la plus basique, c'est du troc, c'est-à-dire échanger un objet contre un objet d'à peu près la même valeur ou en tout cas dont vous allez avoir besoin. Le problème du troc, c'est qu'il faut avoir ce que les économistes appellent la coïncidence des besoins. C'est-à-dire que la personne avec qui vous allez échanger va devoir avoir besoin de cet objet et vous, vous avez besoin de l'objet ou du service qu'elle va proposer en même temps. Si on est en présence d'un bien qui remplit ces trois rôles, unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire d'échange, alors on est en présence de ce qui s'appelle une monnaie. Cette définition est assez simple et elle laisse de côté un certain nombre d'éléments que vous pouvez associer spontanément à une monnaie, notamment par exemple l'influence étatique. Néanmoins, une monnaie n'est pas nécessairement rattachée à un État. Dans la construction des civilisations humaines, l'État, le concept d'état-nation est finalement quelque chose d'assez récent. Si vous lisez les récits anthropologiques de Lévi-Strauss, il vous parlera de peuplades qui avaient déjà des monnaies sous forme de coquillage. Là, très clairement, on était sur des monnaies qui n'étaient pas rattachées à un État tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un autre point est que nous avons également des monnaies qui sont indépendantes des États, des monnaies supra-étatiques. Je pense notamment à l'euro. Typiquement, l'euro n'est pas un État. C'est une construction politique qui regroupe plusieurs pays au sein de la zone euro. Déjà, d'une part, pensez bien que monnaie n'implique pas nécessairement État. Ça vous aidera à comprendre un peu la suite de ce qui va venir, mais c'est important. Un autre exemple qui vaut ce qui vaut, vous avez des économies dont les États ont adopté des monnaies qui ne sont pas les leurs. Je pense notamment au sein de la zone euro. Vous avez le Kosovo, dont la monnaie officielle est l'euro. Et avant, la monnaie officielle du Kosovo était le Deutschmark. Néanmoins, le Kosovo ne fait pas partie de la zone euro et n'est pas reconnu comme tel par l'Union européenne. Vous pouvez avoir des pays, encore une fois, qui délibérément décorèlent leur monnaie de quelque chose qu'ils maîtrisent. Cette introduction est en fait, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est finalement, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? C'est un mot-valise qui est formé de la construction de cryptologie et de monnaie. Une première définition serait de dire, c'est une monnaie, au sens économique du terme, avec les trois éléments que je vous ai mentionnés précédemment, dont le fonctionnement repose sur des mécanismes cryptographiques, c'est-à-dire sur des principes mathématiques qui permettent d'assurer l'intégrité, le fonctionnement de cette monnaie. La grande idée, si vous voulez, c'est que la manière de concevoir des monnaies a changé dans le temps. Je vous ai dit, au début, c'était des choses relativement rares, des coquillages dans certaines peuplades, de l'or ensuite, et avec le progrès technique, des choses de plus en plus immatérielles. D'abord des billets, et puis après de la monnaie électronique. Dans les années 80-90, un certain nombre de chercheurs se sont dit, finalement, la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui repose principalement sur l'informatique, et il y a peut-être des manières plus intelligentes de concevoir de la monnaie. Et pourquoi pas utiliser des mécanismes cryptographiques pour justement faire fonctionner cette monnaie. La première trace dans l'histoire académique de monnaie qui reposerait sur des mécanismes cryptographiques date de 1989. C'est le papier How to make a mint, The Cryptography of Anonymous Electronic Cash, de trois chercheurs, Lowe, Sabet et Solinas, qui vous disent, en gros, finalement, on va créer un organisme, une banque centrale. C'est un papier académique, encore une fois, dont la monnaie, les dollars, en le cas, ces trois chercheurs étaient américains, reposeraient en fait sur des mécanismes de chiffrement. L'idée était d'associer à chaque billet une sorte de clé privée, et la banque centrale, l'organisme central, allait en fait vérifier par l'utilisation de la cryptographie, justement, si les billets émis étaient les bons. Lowe, Sabet et Solinas étaient trois chercheurs de la NSA, donc l'organisme américain en charge de la supervision des échanges électroniques, et leur idée restait relativement marginale, ou en tout cas n'a pas connu d'engouement particulier, en dehors du monde académique. Néanmoins, tout a changé, et c'est probablement à partir de là que vous avez commencé à vous intéresser au sujet, lorsque une personne, un pseudonyme, Satoshi Nakamoto, la personne ou le groupe de personnes derrière ce pseudonyme n'est pas encore identifié formellement à ce jour, a publié sur un forum de spécialistes en, justement, cryptographie, un livre blanc de huit pages, « Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system », dans lequel Satoshi Nakamoto décrit le principe d'une monnaie décentralisée qui reposerait sur des mécanismes cryptographiques, et il appelle ça le bitcoin. C'est le début d'une très longue histoire, vous allez voir très rapidement quelle forme ça a pris. Ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est que la crypto-monnaie, en tant que concept, regroupe des formes assez différentes. Entre le Mint, l'endroit centralisé où sont fabriqués les billets et les pièces de Lowe, Sabet et Solinas, qui est une approche centralisée, et le Bitcoin, qui repose justement sur une approche décentralisée, vous avez des manières différentes, des architectures différentes de concevoir des crypto-monnaies. Voilà un peu les éléments. Cela étant dit, j'ai planté deux définitions pour la suite. Le reste de ma présentation se déroulera de la manière simple. Ah, j'ai eu une déconnexion, visiblement. Il semblerait que j'ai été déconnecté. Estelle ? Oui, mais c'est tout. C'est tout revenu, le partage d'écran et l'enregistrement est encore. Je vous disais, la présentation va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, nous reviendrons sur les grands acteurs financiers de cet écosystème des crypto-monnaies, avec un détour par l'histoire du Bitcoin. Et dans une deuxième partie, je m'intéresserai finalement au cas d'usage. Comment sont utilisées concrètement les crypto-monnaies aujourd'hui ? Et en quoi ça pourrait justement préfigurer l'avenir du secteur financier ? Cette présentation prendra environ une heure et je consacrerai après une trentaine de minutes pour prendre vos questions. N'hésitez pas à les poser via le chat si vous en avez en cours de route. Estelle et moi-même allons les passer en revue après. Si cette définition de crypto-monnaie est claire, je vous propose de commencer tout de suite par la première partie, donc une technologie émergente qui commence à trouver sa place parmi les acteurs financiers. Si vous voulez, tout ce que je viens de vous dire sur les crypto-monnaies peut être un peu flou et je pense que ça peut être intéressant de prendre justement une brève histoire de Bitcoin, c'est-à-dire cette crypto-monnaie qui a été formalisée en 2008. Et ça va vous permettre de mettre un certain nombre d'éléments, notamment sur les valeurs et les rôles de la monnaie, de manière très concrète en application. Donc si vous voulez, tout commence le 31 octobre 2008, lorsqu'en pleine crise financière, vous avez Satoshi Nakamoto qui publie sur le forum de cryptographie, un forum de cryptographie, donc son livre blanc qui décrit un peu comment mettre en œuvre une monnaie décentralisée. L'ambition de Nakamoto, c'est très clairement de construire un système financier en dehors du système financier qu'il estime voué à l'échec. D'ailleurs, la chaîne Bitcoin commence par le ministre des Finances britanniques et sur le point de faire un second renflouement des banques anglaises à l'époque de cette crise financière. L'idée de Satoshi Nakamoto reste tout d'abord réservée à quelques initiés du forum et un premier élément très important, c'est Nakamoto qui, le 12 janvier 2009, envoie des bitcoins à un spécialiste en cryptographie, Hal Finney, décédé depuis le 12 janvier 2009. C'est le premier échange de bitcoin qui a lieu entre le créateur de cette crypto-monnaie et un de ses suiveurs sur le forum. Quelques mois après, en tout cas, première transaction qui fonctionne d'un point de vue technique. La première transaction marchande, c'est-à-dire la première personne qui a utilisé des bitcoins pour faire un achat dans le monde réel, remonte à mai 2010. C'est une personne qui a acheté deux pizzas pour 10 000 bitcoins. Vous allez voir aujourd'hui, un bitcoin, ça vaut environ 15 000 euros. En tout cas, le premier achat, la première transaction marchande, la première fois dont les bitcoins ont été utilisés de manière, encore une fois, pour faire cet intermédiaire d'échange dont je vous parlais précédemment, c'est mai 2010. Donc, une pizzeria très futuriste qui décide de vendre un de ses produits contre des bitcoins. L'histoire ne dit pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais aujourd'hui, en tout cas, ils seraient multimillionnaires, voire plus, s'ils ont toujours conservé cette crypto-monnaie. Autre date importante, encore une fois, peu de temps après, la mise en œuvre d'une plateforme d'échange qui s'appelait MTG OX en juillet 2010. MTG OX, à l'origine, c'était un site internet dédié à l'achat et à la vente de cartes à collectionner Magic, et le fondateur du site se dit, bon, finalement, les cartes Magic, c'est intéressant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une plateforme d'échange pour permettre justement aux gens d'acheter et de vendre des bitcoins contre de l'argent réel, contre des dollars, contre des euros. Et en juillet 2010, il lance ce site. Plus grosse plateforme d'échange à l'époque, elle connaîtra, comme l'indique la petite croix latine à côté, une fin assez particulière, puisqu'en 2015, elle sera victime d'un hack. 500 000 bitcoins seront dérobés par des attaquants qui ne sont encore à ce jour pas identifiés, ce qui se donnera le glas de cette première plateforme d'échange. Donc là, en gros, déjà, vous êtes moins de deux ans après le début de bitcoin, vous avez déjà eu une transaction, vous avez eu un achat marchand, et vous avez désormais une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des bitcoins contre des dollars, des euros, des monnaies, en tout cas étatiques, reconnues. Jusque-là, bitcoin reste réservé à quelques personnes très restreintes qui partagent les communautés d'intérêt autour de la cryptographie, les mécanismes économiques alternatifs, mais ce n'est pas véritablement encore très développé. La donne va changer en février 2011, lorsque sera créée une place marchande criminelle qui s'appelle Silk Road. Silk Road était un site sur lequel vous pouviez acheter et vendre de la drogue, des armes et d'autres objets illégaux. Le point intéressant sur Silk Road, c'est que les transactions se faisaient exclusivement en bitcoin. Et autre particularité, c'est que les personnes qui étaient dessus étaient généralement à la fois producteurs et consommateurs. C'est-à-dire, je produisais du MDMA et je voulais me procurer du cannabis. Du coup, en fait, je vendais mon MDMA contre des bitcoins et lorsque j'en avais besoin, j'échangeais mes bitcoins contre du cannabis. Donc, si vous voulez, petit milieu où finalement, le bitcoin est utilisé un peu comme réserve de valeur entre des personnes qui achètent et vendent régulièrement de la drogue. Il va sans dire qu'une place marchande criminelle de ce type-là a très rapidement attiré l'attention des autorités. Et après un travail d'investigation très poussé du FBI, vous avez un article magnifique de Wired que je vous ai mis en source qui vous explique un peu l'infiltration de la plateforme. Le FBI parvient à arrêter définitivement la plateforme et à mettre son fondateur en prison, Ulrich Strauss, en 2013. Tout ça pour dire quoi ? C'est que le premier usage de bitcoin a été très clairement à des fins criminelles. Là-dessus, c'est le gros de place de marché criminelle et gros travail d'investigation de la part du FBI pour l'arrêter. Moins de deux ans après sa création, encore une fois, plateforme détruite, fondateur arrêté. C'est pour aussi faire réfléchir toutes les personnes qui vous disent que les transactions en bitcoin sont intraçables, tort est sécurisé, etc. Ne croyez pas que les autorités sont larguées. Elles s'intéressent de très près au sujet, et en particulier aux États-Unis là-dessus. Ce sont des choses assez intéressantes. L'histoire est aussi intéressante, c'est que lorsque le FBI a arrêté Silk Road, ils ont récupéré tous les bitcoins qui étaient en réserve sur le site à environ 1 milliard de dollars et une partie a été vendue aux enchères. Le contribuable américain a récupéré une partie de son investissement dans les forces de l'ordre. De manière, je trouve, assez intéressante et assez ironique. Néanmoins, il serait illusoire de croire que bitcoin, c'est quelque chose qui est réservé qu'aux criminels ou en tout cas aux personnes qui vont faire des transactions douteuses. Et entre 2012 et 2016, il y a une véritable professionnalisation du secteur. C'est à ce moment-là que les fonds d'investissement, on va en citer quelques-uns tout à l'heure, principalement américains, s'intéressent au sujet. C'est à ce moment-là aussi que le terme blockchain, qui décrit justement finalement tout ce qu'on peut faire avec les crypto-monnaies au-delà justement de juste des bitcoins et juste des transactions marchandes, apparaît. Donc, c'est là aussi où vous allez avoir des entreprises qui vont s'intéresser finalement à ce qu'on peut faire avec cette architecture, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette crypto-monnaie. Alors, il y a beaucoup de choses ensuite à dire et vous allez voir quelques acteurs, quelques grandes dates qui vont être créées sur cet intervalle-là. Juste deux dates qui m'ont semblé intéressantes. La première, c'est le 27 octobre 2016, une vulnérabilité est découverte sur le code de bitcoin. Donc, ça s'appelle une Common Vulnerability Exposure en anglais. Je vous ai mis la référence si ça vous intéresse. En fait, bitcoin, c'est un protocole informatique, c'est un logiciel et comme tous les logiciels, il y a des failles de sécurité dedans. En octobre 2016, c'est la première faille de sécurité qui est découverte sur le protocole. Jusqu'ici, c'était surtout sur la manière dont il est implémenté. Là, c'est vraiment sur le protocole en lui-même. Donc, évidemment, les personnes qui supportaient les transactions, les fameux mineurs, ont mis à jour le programme. Mais encore une fois, c'est là pour vous faire réfléchir et vous montrer que non, ce n'est pas infaillible, non, ce n'est pas sécurisé. Ça reste en bout de course un logiciel et comme tous les logiciels, vous avez besoin de faire des mises à jour et des modifications. La faille n'a pas eu un impact critique sur le fonctionnement. Elle a été découverte et comblée assez rapidement. Autre date de tous les records sur lesquels on n'est pas encore vraiment revenu, quoique, le 11 décembre 2017, c'est la fois où le Bitcoin atteint pour la première fois son prix le plus élevé. Donc, le 11 décembre 2017, un Bitcoin est égal à 19,357 dollars. Certaines plateformes d'échange l'ont eu à peu près à 20 000 dollars. Première grosse valorisation qui n'est à ce jour-là pas atteinte. Si vous suivez un peu les cours, on en est rapproché extrêmement près sur les derniers jours. On était aux alentours des 19 500, mais le record absolu des 20 000 sur la plupart des plateformes d'échange n'a pas été atteint. Et aujourd'hui, vous suivez une masterclass qui vous parle des crypto-monnaies sur le secteur financier. Tout ça pour dire, en 12 ans, l'histoire du Bitcoin est brève, mais extrêmement intéressante, extrêmement mouvementée. Un sujet maintenant qu'on a, c'est qu'on va parler des crypto-monnaies en général et c'est un sujet qui peut être extrêmement ouvert et parfois un peu déstabilisant. Il faut savoir quelque chose, c'est que d'un point de vue technique, le Bitcoin est relativement peu sophistiqué. Il est finalement assez peu possible de faire des choses au-delà de juste envoyer et recevoir des Bitcoins avec ce protocole-là. Donc, il y a eu un environnement, en particulier aux États-Unis, simulé par les fonds du capital risque pour justement voir qu'est-ce qu'on pouvait faire au-delà de Bitcoin en en reprenant les caractéristiques principales de son architecture. Je vous ai listé en dessous. Les propriétés principales, c'est un système qui est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui le gère et que si une partie de ce réseau venait à disparaître, il continuerait toujours à fonctionner. Le deuxième grand principe, c'est l'immuabilité. Les transactions qui sont faites ne peuvent pas être modifiées. Vous ne pouvez pas annuler une transaction, un paiement qui est fait en utilisant Bitcoin. Et enfin, assez déroutant, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde réel, toutes les transactions sont publiques et anonymes. En fait, vous êtes identifié par une série de numéros qui est échangeable, qui peut être jeté, etc. Mais en tout cas, toutes les transactions sont consignées à tout jamais ou en tout cas, tant que fonctionne le système. Ces éléments-là, selon les personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies, sont extrêmement intéressants et pourraient avoir des usages au-delà de juste Bitcoin. Et en particulier, un tournant, c'était lorsque notre crypto-monnaie a été créée par un Canadien qui s'appelle Vitalik Buterin, qui est Ethereum. Ethereum, si vous voulez, c'est une crypto-monnaie et la particularité, c'est que vous pouvez faire de la programmation, utiliser un langage de programmation qui s'appelle Solidity, pour effectuer des transactions conditionnelles, c'est-à-dire effectuer une transaction si un certain nombre de conditions sont remplies. Ça s'appelle un smart contract. Ça, c'est une différence majeure. Avec Bitcoin, si vous connaissez bien le protocole, la seule chose qui était à peu près faisable au-delà des transactions, c'était de demander l'accord de plusieurs personnes pour effectuer une transaction. Signature multiple en français. Néanmoins, Ethereum, c'est une crypto-monnaie avec un langage de programmation qui permet d'aller bien au-delà. Ça permet d'effectuer des modélisations complexes. On va en voir quelques exemples tout à l'heure. Et ça permet surtout d'effectuer certaines transactions lorsque des conditions particulières sont remplies. C'est un tournant, puisque vous pouvez vraiment faire beaucoup plus de choses avec ce genre de crypto-monnaie. Quels sont les bénéfices qui sont attendus ? Je vous ai parlé des propriétés de l'architecture, de ce qu'il était possible de faire avec, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? La grande idée, c'est qu'on pourrait avoir un système assez particulier dans lequel vous ne pouvez pas prétendre que quelque chose n'a pas eu lieu. Très rare en informatique, puisque la plupart du temps, en informatique, vous savez, les preuves peuvent s'effacer, se modifier assez facilement. Il est difficile de reconstruire des chaînes d'attaque, par exemple. Là, non. Avec cette architecture-là, on a ce qui s'appelle le principe de non-répudiation. Vous ne pouvez pas prétendre qu'une transaction n'a pas eu lieu. Tout simplement, c'est ce que je vous ai mis à gauche de l'écran, parce que cette transaction est consignée entre des acteurs multiples de manière transparente et décentralisée. Ensuite, on va y venir un peu plus tard, mais vous avez des systèmes qui sont ouverts. Ethereum, ça repose sur la programmation open source. Vous pouvez lire le code des smart contracts. L'idée, c'est que ça peut faciliter la coordination des acteurs multiples et en particulier, limiter les risques de fraude, de collusion, par exemple, de perte, tout simplement. Et enfin, une grande modularité qui permet de faire des choses assez intéressantes. Vous allez voir dans très peu de temps quelques exemples. Tout ça pour dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 6 000 crypto-monnaies en tout. Donc, le concept de Satoshi Nakamoto a bien sûr fait des émules. Alors, je ne vais pas vous présenter les 6 000. Bien sûr, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais juste me concentrer sur les 5 principales. Et vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes et contre-intuitives à dire. Alors, juste pour vous prévenir, ce genre de slides, ce sont des slides qui vieillissent très vite. Lorsque j'ai commencé à préparer la présentation, il y a quelques semaines, Bitcoin valait 11 000 euros. Aujourd'hui, ça en vaut 14 000. Hier, ça en valait 18 000. Donc, c'est des choses qui varient en tout cas assez vite. Ne prenez pas ces chiffres comme absolus, mais voyez ça comme une photographie dans le temps. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est environ 60 % de la capitalisation, c'est-à-dire de la valorisation en euros de toutes les crypto-monnaies. Un Bitcoin vaut 14 902 euros. En tout cas, c'était le prix ce matin. En tout cas, la masse totale des Bitcoins en circulation est estimée à 278 milliards d'euros. C'est beaucoup d'un point de vue des chiffres. D'un point de vue monétaire, encore une fois, ce n'est pas grand-chose. Pour vous donner un ordre d'idée, la masse monétaire, rien qu'en billet dans l'Union européenne, c'est plus de 2 000 milliards d'euros. Si Bitcoin était une monnaie, ce serait environ la 28e ou la 29e monnaie dans le monde entier, comparé aux monnaies souveraines. Plus intéressant, c'est les chiffres qui viennent après. Vous avez 500 000 adresses. Ce n'est pas nécessairement des utilisateurs. Un utilisateur peut avoir plusieurs adresses, mais qui, en moyenne, en 2020, est actif par jour. En termes d'utilisateurs du réseau, ça vous permet un peu de situer les choses. Environ 500 000 adresses, peut-être utilisateurs, dans une certaine mesure, actifs par jour. Ces utilisateurs font environ 300 000 transactions par jour, en tout cas en octobre 2020. La valeur moyenne d'une transaction, c'est 7 800 euros. Tout ça pour vous dire, le portefeuille moyen d'un investisseur qui aurait acheté quelques fractions de Bitcoin, quelques milliers de Bitcoin, ce n'est pas nécessairement comme ça que c'est utilisé. Vous voyez très clairement que les transactions sont quand même d'un montant assez élevé, en particulier si on regarde les seuils de paiement en cash, par exemple autorisés en France, d'environ 1 000 euros. La deuxième monnaie, c'est Ethereum, dont je vous ai parlé précédemment. C'est la monnaie qui a introduit le concept de smart contract. Un Ether, ça vaut à peu près 438 euros. Capitalisation, bien moindre. Vous voyez déjà que les ordres de grandeur commencent à diminuer très rapidement. Bitcoin, 278 milliards. Ethereum, 50 milliards. 400 000 adresses utilisateurs dans une certaine mesure actif. Et le nombre de transactions est bien supérieur, puisqu'on a 1 million de transactions qui sont effectuées par jour sur le réseau Ethereum. Je vous ai dit précédemment, Bitcoin, c'est principalement du transfert. Le réseau ne permet pas de faire grand-chose. Sur Ethereum, vous pouvez placer vos Ethers, vous pouvez effectuer des transactions conditionnelles, vous pouvez faire des paris en ligne, ce qui explique aussi pourquoi vous avez plus de transactions sur ce réseau. Valeur moyenne d'une transaction, d'un échange sur le réseau Ethereum, c'est 3 870 euros à peu près. La troisième monnaie, Bitcoin et Ethereum, ce sont des projets qui sont portés par des fondations de manière relativement décentralisée. Troisième projet, troisième monnaie, le Ripple, est le produit d'une entreprise américaine qui s'appelle Ripple, créée en 2013. Ripple a pour objet de construire des outils financiers modernes et en particulier pour faciliter les transactions. des transferts d'argent entre les pays et les échanges économiques entre les banques de différents pays. La startup, elle en elle-même est valorisée à 10 milliards d'euros et en fait, elle a édite sa propre monnaie, le Ripple, qui a une capitalisation estimée à environ 21 milliards d'euros. C'est un projet, encore une fois, de premier rang, adossé à une entreprise et vous avez quelques chiffres. Encore une fois, moins d'utilisateurs, environ 50 000 adresses. Des transactions assez nombreuses, environ 900 000 par jour et les montants transmis à peu près similaires à ceux d'Etherea. Je passerai assez rapidement sur le Bitcoin Cash que vous voyez en dernière ligne du tableau. C'est une variante, un fork, si vous suivez le langage de la crypto-monnaie. En gros, c'est une évolution de Bitcoin. 238 euros, c'est un petit Bitcoin, on va dire. Pour revenir plutôt sur le cas intéressant de Tether. Tether, c'est une crypto-monnaie qui est émise aussi par une entreprise, un peu comme Ripple, qui a été rachetée par une plateforme d'échange qui s'appelle Bitfinex. Tether est située dans un paradis fiscal et édite sa monnaie dont l'objectif est d'avoir un Tether égale un dollar. Cette entreprise a créé l'équivalent de 16 milliards de dollars. Ses comptes n'ont jamais été audités et je vous l'ai dit, elle agit dans un paradis fiscal qui est connu pour des pratiques opaques en termes de comptabilité d'entreprise. Vous voyez, c'est pour ça que quand il y a des débats type Bruno Le Maire qui s'inquiète de Libra, la monnaie de Facebook, il y a eu des entreprises qui n'ont pas attendu Facebook loin de là pour déjà créer leur propre monnaie. Et vous avez l'une d'entre elles particulièrement opaques, Tether, qui est à la tête d'environ 16 milliards de dollars en crypto-monnaie. Tether est présent sur plusieurs blockchains. Vous en avez sur Ethereum, vous en avez un peu ailleurs, etc. Donc, c'est compliqué de savoir combien de personnes l'utilisent vraiment. Pour vous donner un ordre d'idée, les transactions, c'est environ 15 000 dollars en moyenne et vous avez 255 000 échanges de Tether par jour, en tout cas en octobre. Tout ça pour vous dire quoi ? C'est que le concept de crypto-monnaie a fait des émules. Je vous ai dit, en tout, vous avez plus de 6 000 crypto-monnaies. Les capitalisations varient énormément. Néanmoins, le top 5 représente environ 80 % de la capitalisation. C'est un monde dans lequel vous avez, encore une fois, le principe informatique du winner take all, vraiment des effets de réseau très importants qui font que Bitcoin a une hégémonie incontestée, environ 60 % de la capitalisation. Et ensuite, vous avez des monnaies secondaires qui arrivent à avoir leur vie de manière plus ou moins autonome. Voilà un peu un panorama, en tout cas, des 5 grands noms. Vous avez Bitcoin, le premier projet, Ethereum, une crypto-monnaie sophistiquée, Ripple Tether, deux monnaies d'entreprise, et Bitcoin Cash, qui est donc une variante, une dérivation de Bitcoin. Maintenant qu'on a décrit un peu les principales crypto-monnaies, quels sont en tout cas les grands noms qu'il faut connaître, on va s'intéresser maintenant à l'écosystème. C'est finalement, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces crypto-monnaies ? Le point de vue intéressant, c'est si je devais vous synthétiser ça de manière assez rapide, vous avez un écosystème qui est vraiment construit sur le secteur financier traditionnel. Les crypto-monnaies, les crypto-actifs, les deux termes sont assez proches et j'aime bien le terme de crypto-actifs, sont d'abord créés par quelqu'un, par quelque chose. Dans le cas de Bitcoin, c'est un projet, dans le cas d'Ethereum aussi, mais vous l'avez vu, à Crypto et Tether, les émetteurs peuvent être des entreprises notamment. Une fois que ce crypto-actif est créé, la plupart du temps, il passe par un type d'acteur très important qui sont des plateformes d'échange qui vont permettre deux choses. Tout d'abord, d'échanger un crypto-actif contre un autre. Vous avez du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum, je veux faire un échange. Vous allez passer par une plateforme d'échange qui va nous mettre en relation. Bon, un cas d'usage possible. L'autre cas d'usage, c'est que si vous n'avez pas vous allez pouvoir échanger vos euros justement en crypto-monnaie. Ça, c'est le rôle d'une plateforme d'échange. Une chose à dire, c'est que les échanges crypto-monnaie, crypto-monnaie sont relativement peu suivis et encadrés. C'est assez opaque avec des places de marché offshore, etc. Les éléments qui sont extrêmement surveillés et qui sont les plus intéressants, ce sont les échanges, surtout crypto-actifs versus monnaie. À l'heure actuelle, vous pouvez faire assez peu de choses en Bitcoin, en Ether, etc., à part les vendres ou les échanges qui ont des crypto-monnaies. Les points qui intéressent notamment le fisc, notamment la lutte contre la fraude financière et autres, c'est surtout les moments dans lesquels vous allez échanger des euros ou des dollars contre ce crypto-actif. Et là, les forces de l'ordre, notamment, sont beaucoup plus vigiles. Troisième maillon essentiel de la chaîne, c'est ces personnes qui vont acheter, vendre, voire utiliser les crypto-monnaies, c'est-à-dire des investisseurs. On va voir un peu plus tard lesquels, par exemple. Ça peut être vous et moi. Ça peut être des organisations qui en achètent. Square, typiquement, l'entreprise de paiement qui a été lancée par Jacques Dorcel, le vendateur de Twitter, a fait un placement de trésorerie, environ 1% de sa trésorerie, 50 millions de dollars en Bitcoin. Dans ce cas-là, vous avez un investisseur qui est un investisseur institutionnel, une entreprise, en tout cas de plus grosse taille que probablement vous et moi. Émetteurs, plateformes d'échange, investisseurs, trois maillons qui ne surprendront pas les habitués des secteurs financiers, trois maillons traditionnels. Néanmoins, si on s'est arrêté à ces acteurs-là, on passerait à côté de quelque chose qui est tout l'écosystème qui va autour. Vous avez un certain nombre de services connexes qui justement sont là. Je pense notamment à des acteurs qui sont spécialisés dans la gestion des cryptoactifs qui vont permettre par exemple de proposer des prêts contre des bitcoins, contre de l'Ether par exemple. Mais vous avez aussi des secteurs beaucoup plus innovants. Je pense notamment à des organisations qui vont suivre les prix des cryptoactifs sur différentes plateformes d'échange. Dans ce cas-là, vous avez l'équivalent de l'information financière tout simplement qui se met en place. Vous avez aussi des sociétés de conseils, on va en voir quelques-unes tout à l'heure, qui sont spécialisées sur la manière dont finalement vous pourriez utiliser vous en tant qu'entreprise ces crypto-monnaies. Vous avez ensuite d'autres acteurs innovants, je pense notamment à Ledger qui propose une solution matérielle pour stocker ces crypto-monnaies de manière sécurisée. Tout ça, c'est des services connexes qui se développent autour de cet écosystème émetteur, plateforme d'échange, investisseur. Un autre élément que j'ai mis sur le tableau qui est généralement celui qui laisse le plus place à des fantasmes ou en tout cas un certain nombre de représentations erronées, c'est le régulateur. Il ne faut pas croire que le monde des crypto-monnaies est le Far West. Le régulateur s'est intéressé au sujet depuis très longtemps. Regardez tout à l'heure ce que je vous ai dit sur Silk Road, l'arrêt de Silk Road 2013, finalement assez rapide de la part des États-Unis. Tout le monde, tous les pays, en tout cas tous les pays développés, membres de l'OCDE, etc., s'intéressent au sujet des crypto-monnaies de deux manières. D'une part, en termes d'encadrement notamment de la fiscalité, en France, les plus-values sur les crypto-monnaies sont taxables comme les plus-values sur les biens mobiliers par exemple. Là, on retombe sur des mesures de droit commun, 30% d'imposition en l'occurrence. Idem sur des usages, encore une fois, les pays ont fait leur transposition nécessaire. Néanmoins, vous avez aussi des mesures d'encadrement spécifiques. En France, l'AMF a posé un cadre, une charte pour justement encadrer les acteurs qui proposeraient des services d'échange autour des crypto-monnaies, ce que l'AMF appelle les PSAN, prestataires de services en actifs numériques. Vous devez remplir un certain nombre de critères pour être immatriculé en tant que PSAN. C'est une volonté d'encadrer spécifiquement le secteur afin de limiter un certain nombre de risques de dérives qui pourraient en résulter. Pour vous donner un ordre d'idée, l'organisme de régulation américain, la SEC, a été intervenu sur les crypto-monnaies et en 2019, 25% des amendes mises par la SEC concernées des services liés aux crypto-monnaies. Les États-Unis sont assez en pointe là-dessus. Encore une fois, ne croyez pas que c'est le Far West. Les États s'y intéressent de très près, notamment pour des raisons fiscales, mais pas que. Vous avez un véritable développement des mesures d'encadrement spécifiques sur ce secteur. Alors, quels sont les gros acteurs ? Si on devait décomposer en deux zones, globalement, les leaders de l'industrie sont soit américains, soit chinois. Il y a assez peu de place pour les acteurs européens ou d'autres zones comme l'Amérique latine ou l'Afrique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Néanmoins, si on regarde les secteurs vraiment moteurs sur les crypto-monnaies, ils sont à chercher du côté des États-Unis et de la Chine. J'ai donc choisi de vous présenter les principaux acteurs américains et ensuite, bien sûr, les principaux acteurs chinois. Vous verrez, les différences d'approche sont intéressantes. Les États-Unis ont eu une approche essentiellement financière du sujet des crypto-monnaies. Et c'est finalement assez logique. À l'origine, je vous dis, Bitcoin, c'était a peer-to-peer cash transaction system. Donc finalement, quelque chose de très marchand, très capitaliste qui a beaucoup parlé aux États-Unis. Et là encore, on retombe sur des acteurs très visionnaires. Le fonds d'investissement de deux entrepreneurs américains, Andresen et Eurowitz, s'est intéressé au sujet de manière assez prématurée en 2009. Je vous ai dit, la publication du livre blanc Bitcoin sur le forum des spécialistes de chiffrement dont je vous ai parlé précédemment, c'est 2008. Moins d'un an après, vous avez un fonds de capital risque qui apparaît pour justement financer les acteurs qui vont intervenir autour de ce domaine encore naissant. Encore une fois, la vision d'Andresen Eurowitz, moins d'un an après la création du Bitcoin, c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est quelque chose qui a très bien marché puisqu'aujourd'hui, le fonds détient des participations dans tous les projets américains majeurs et à l'équivalent d'environ 865 millions de dollars d'actifs gérés. Andresen Eurowitz fait d'autres choses, c'est un fonds capital risque californien. Néanmoins, son fonds ASSZ crypto est omniprésent dans la scène américaine. C'est vraiment une force qui structure l'environnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Notamment, les trois acteurs que vous voyez en dessous ont tous reçu du financement de son fonds d'investissement. Coinbase, qui est la principale plateforme occidentale d'échange de cryptoactifs, qui prend aussi les paiements en dollars, en euros, a été financée en partie par Andresen Eurowitz. Aujourd'hui, Coinbase, c'est la deuxième plateforme d'échange, le leader mondial des Chinois. Sa valorisation est estimée à 8 milliards de dollars. Elle devrait faire son entrée en bourse d'ici la fin d'année ou en tout cas début 2021 si ça ne change pas. Pour vous donner quelques ordres d'idée, cette plateforme gère environ 500 millions de dollars d'échange de cryptoactifs par jour. Elle est conforme avec toutes les réglementations américaines qui ont été mises en œuvre, donc activités vraiment légales déclarées. C'est un gros nom du secteur. Nous avons quelques acteurs européens qui sont de taille beaucoup plus réduite. Je pense notamment à Bitfanda ou à Bitstamp. Bitcoin-based reste le leader hégémonique. Vous avez un fonds d'investissement un peu particulier qui s'appelle Grayscale 2013. Encore une fois, les dates sont importantes. Vous avez des acteurs qui ont quand même misé sur Bitcoin plus de 5 ans après sa création. C'est très prématuré. Grayscale a une particularité, c'est que c'est un fonds d'investissement qui est coté, un trust. Il achète et il détient des cryptoactifs, notamment du Bitcoin. Il détient environ aujourd'hui 2% de du Bitcoin en circulation. Son rôle, c'est de permettre aux investisseurs qui ne veulent pas en détenir directement d'en avoir, notamment par le biais d'un compte-titre, par exemple, vous pouvez en acheter. C'est géré par ce fonds d'investissement. Ils sont assez visionnaires parce qu'en 2013, ils ont acheté 400 000 Bitcoins et aujourd'hui, ils sont présents sur à peu près toutes les grosses crypto-monnaies dont je vous ai parlé précédemment. Qu'est-ce qu'ils font avec ? Ils les ont données à Coinbase en gestion et en conservation. Vous voyez, c'est un écosystème aussi très fermé, très structuré, très américano-centré cette fois-ci. Enfin, un dernier acteur que je trouve assez intéressant, Cripple, fondée en 2012, je vous avais dit 2013, c'était en 2012 la vraie date. C'est une firme qui développe des outils financiers justement autour des crypto-monnaies pour aider les banques, les organisations internationales à utiliser ce concept de crypto-monnaie. Elle a des partenariats avec des banques de premier plan, je pense notamment à St-Anders ou des services de transfert financier, notamment MoneyGram. Et elle édite sa propre crypto-monnaie. hors crypto-monnaie qu'elle gère, sa valorisation est estimée à 10 milliards de dollars. C'est un gros poids, un gros acteur du secteur. Ça, c'était l'approche américaine, quelque chose de très structuré autour de, notamment, Andresen Horowitz, un fonds d'investissement visionnaire qui a financé tous les projets américains majeurs. Les États-Unis disposent de la plus grosse plateforme d'échange occidentale de crypto-actifs et ils ont des acteurs spécialisés qui gèrent des milliards de dollars d'activités autour des crypto-monnaies. Ça, c'était, si vous voulez, la scène américaine et la scène chinoise qui est une des plus innovantes. Il y a eu une déclaration en octobre 2019 de Xi Jinping que je trouve assez intéressante. Il a dit dans un discours qu'il était nécessaire de normaliser la technologie de la blockchain et de favoriser son intégration dans l'économie réelle afin de justement saisir l'opportunité qu'offraient les crypto-monnaies. Donc, positionnement asiatique assez opportuniste et que je trouve assez pertinent. Leur approche, en tout cas, est différente puisque les gros acteurs chinois sont plutôt des acteurs qui sont spécialisés sur les services d'infrastructure. Vous avez Binance créée en 2017 qui est devenue la plus grosse plateforme d'échange de crypto-optifs. Elle est valorisée à 3 milliards de dollars et gère environ par jour 3 milliards de dollars d'échange de crypto-monnaies. C'est comparé aux 500 millions de Coinbase. En tout cas, ça vous donne un ordre d'idée mais Binance est incontournable lorsqu'il faut échanger des crypto-monnaies ou lorsqu'il faut en acheter. La société édite ses deux propres crypto-monnaies, le BNB et le BUSD. L'un d'entre eux, le BUSD, est indexé sur le dollar. Binance paye une partie de ses salariés avec ses propres monnaies. Encore une fois, vous avez un exemple d'entreprise qui fonctionne avec ses propres monnaies, ses propres crypto-optifs. Ça, finalement, c'est quelque chose d'assez classique et ce n'était peut-être pas nécessairement le plus représentatif des services d'infrastructure dont je vous parlais. Une société que je trouve particulièrement intéressante, c'est Bitmain, créée en 2013, donc encore une fois, assez rapide, quand vous regardez la brève histoire du Bitcoin et de blockchain. C'est une société qui est spécialisée dans la fabrication d'appareils de minage justement pour créer des Bitcoins et d'autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, elle est valorisée à 12 milliards de dollars. Elle est incontournable. Elle est derrière principalement toutes les initiatives de minage, de production de crypto-monnaies, notamment Handpool qui a quasiment entre 40 et 50 % de la production de Bitcoin. Un acteur extrêmement puissant qui opère en propre ses machines ou donc qui les vend à d'autres. Le point intéressant, c'est que cette société-là a commencé vraiment sur la fabrication de logiciels spécialisés dans le minage et depuis, elle se diversifie. Elle se diversifie avec succès et notamment maintenant productrice d'équipements qui permettent d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Vous avez une diversification assez intéressante que la société essaie de devenir un fabricant de hardware au-delà de juste les crypto-monnaies. Tout ça pour vous dire que la Chine a réussi à mettre en place un écosystème très polyvalent, très polymorphe qui commence dans les bitcoins, dans la crypto-monnaie et pour ensuite attaquer d'autres marchés à très forte valeur ajoutée. Le savoir-faire qu'a développé Bitmain dans la fabrication de binaires est aujourd'hui en train de devenir utilisé à d'autres fins, notamment la production d'équipements spécialisés pour les usages d'intelligence artificielle. Il en va sans dire qu'avec une valorisation de 12 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, c'est un très gros acteur du secteur et qui pourrait devenir extrêmement intéressant dans les années qui viennent. Deux autres initiatives que j'aime beaucoup qui vous montrent justement cette volonté qu'a la Chine et qu'a la Chine seule, en tout cas très clairement marquée, de construire un écosystème, c'est le Financial Blockchain Shenzhen Consortium 2016 et le Industry Blockchain League de 2020. L'idée de ces groupements, c'est des groupes professionnels qui visent justement à travailler sur les cas d'usage de blockchain dans la finance. Le point intéressant, c'est que ce seront des organisations professionnelles qui regroupent des acteurs professionnels, notamment des banques, mais pas que. Vous avez des entreprises technologiques, les plus grandes entreprises chinoises, notamment Tencent qui s'intéressent au sujet et les principaux opérateurs téléphoniques. L'Industrie Blockchain League est relativement récente, elle a été créée cette année, donc elle n'a pas encore de production à son actif. Néanmoins, le FBSC qui a été créé en 2016 a fait un certain nombre de choses. Ils ont notamment posé un standard, le Fisco BCOS en 2017, qui est une implémentation d'Ethereum chinoise et qui est utilisée par plusieurs banques pour faire de la réconciliation, c'est-à-dire vérifier les échanges d'informations qui sont faits entre deux banques différentes. Ils ont créé une deuxième initiative, le BSN, qui finance et soutient tout l'écosystème dont ont besoin les fintechs et les PME qui souhaiteraient utiliser les cryptoactifs ou les intégrer à leur processus. La logique chinoise, c'est vraiment de saisir l'opportunité des crypto-monnaies en laissant les acteurs se développer, très clairement, en leur apportant le soutien dont elles ont besoin, en posant un certain nombre de standards, de normes et ensuite d'essayer de favoriser le développement de ces entreprises au-delà de juste la simple crypto-monnaie. En tout cas, si vous regardez Bitmain, vous avez une remontée de chaînes très intéressante, le passage de l'entreprise de minage à une société qui se positionne sur l'intelligence artificielle. Tout ça pour dire quoi ? Si aujourd'hui, vous avez des questions sur ce qu'il est possible de faire avec, en gros, vous avez quatre stratégies pour percer sur le marché des crypto-monnaies. C'est une matrice assez classique, une matrice dans off, qui vous dit finalement quoi faire. Vous pouvez diversifier, vous pouvez pénétrer un marché ou développer votre produit, développer votre marché. Les logiques ne sont pas les mêmes et ce que vous allez en obtenir ne sont pas les mêmes. J'ai choisi à chaque fois de vous montrer deux exemples représentatifs de chacune des stratégies. Tout d'abord, vous pouvez avoir une entreprise dont le cœur de métier n'est pas la crypto-monnaie, mais elle va être amenée à s'y intéresser de manière opportuniste pour se diversifier. Je vais vous montrer deux exemples. Trail of Bits, c'est une firme de sécurité. A l'origine, elle fait des tests de pénétration, elle teste la sécurité des entreprises, fait des audits de code, etc. Elle a lancé une activité qui est d'auditer la sécurité des smart contracts, c'est-à-dire de tous ces programmes qui utilisent la blockchain Ethereum pour faire des transactions conditionnelles. Aujourd'hui, c'est une des firmes les plus sophistiquées sur ce segment-là qui reste très minoritaire en contribution en termes de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est une référence incontournable du domaine. Une firme de sécurité qui propose des services Amex autour des smart contracts. Un autre exemple que j'aime bien, Revolut, une néobanque. Son cœur de métier, c'est de proposer une sorte de carte prépayée en gros, sur laquelle vous pouvez mettre plusieurs monnaies, etc. Elle permet à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-actifs. Revolut a fait un partenariat avec Bitstamp afin de justement permettre à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Elle, elle prend une commission à chaque achat, à chaque vente, comme le fait Paypal à l'heure actuelle. Très clairement, ce n'est pas leur cœur de métier. Néanmoins, ils s'y intéressent. C'est une opportunité en termes d'image et en termes de chiffre d'affaires pour ces deux acteurs. Vous avez une autre approche, c'est de pénétrer un marché qui existe. Typiquement, vous avez vu des choses autour des crypto-monnaies et vous vous dites « Tiens, pourquoi pas ? » La plupart du temps, cette approche est pertinente si vous avez des savoir-faire qui sont très proches de ceux qui sont requis par le marché que vous souhaitez pénétrer. Je vais vous donner un ordre d'idée. C'est MetaTrader. C'est une plateforme de référence dans l'échange et l'achat d'actifs conventionnels, des actions par exemple, utilisées de manière quotidienne par des traders professionnels. Elle a conçu un module qui permet de passer des ordres d'achat et de vente des crypto-monnaies. Très clairement, mise à disposition de son savoir-faire sur un marché extrêmement proche, à savoir l'achat et la vente de crypto-actifs. Coinbase, je vous ai dit, ils mettent à disposition des utilisateurs une plateforme pour faire de l'échange. Ils se diversifient en proposant notamment des services de gestion. Vous pouvez avoir des prêts gagés sur des bitcoins, sur de l'Ether, en tout cas aux Etats-Unis, en passant via Coinbase. Ça, c'est une approche aussi pénétrer un marché. Pour le cas de MetaTrader, le training de crypto-actifs. Pour le cas de Coinbase, l'échange et la gestion désormais de produits. Les deux autres approches sont un peu plus complexes et en particulier, elles vont nécessiter plus d'efforts puisque vous allez développer des choses qui n'existent pas. Deux exemples que j'aime bien qui sont très différents, Ledger, que vous avez probablement connus. C'est une entreprise française qui fabrique des portefeuilles sécurisés de crypto-monnaies. Ça, c'est un marché et un produit nouveau. L'entreprise est positionnée uniquement sur ce segment-là avec un certain succès puisqu'elle est aujourd'hui certifiée par l'ANSI, l'agence française de régulation de sécurité des systèmes d'information qui fait un gros travail dessus et qui assure justement que les Ledger sont en tout cas conformes à leur cahier des charges. Acteur spécialisé dessus qui a développé un produit pour répondre à un besoin réel. comment sécuriser justement les crypto-actifs. Autre acteur que j'aime bien qui vous montre encore une fois qu'il y a un spectre c'est à la partie de tout le monde. Credissimo c'est une société bulgare de prêts de courte durée. Assez douteuse très clairement domiciliée dans des paradis fiscaux etc. Et elle propose des prêts sur gage comme le fait un peu Coinbase mais de manière un peu plus opaque et un peu plus flexible aussi. Des prêts de courte durée qui sont basés sur des crypto-actifs. L'entreprise qui fabrique ça donc Credissimo passe par une filiale qui s'appelle Nexo. Encore une fois c'est un nouveau produit donc ce sont des prêts courte durée avec des garanties qui reposent sur des crypto-actifs. Vous voyez ça comme un prix sur gage sauf que la valeur d'un crypto-actif est extrêmement volatile. Le risque-prix est énorme des deux côtés. Enfin dernière possibilité beaucoup plus ambitieux c'est de développer cette fois-ci un marché non plus un produit mais vraiment tout un marché. Deux exemples que j'aime bien. Le premier c'est une société de conseil française The Blockchain Group qui justement a pour objectif de démocratiser l'utilisation de la blockchain dans les entreprises. Je vous laisse regarder le cours de bourse et les performances de cette entreprise pour vous montrer qu'être pionnier ça ne paye pas du tout toujours et que développer un marché c'est extrêmement complexe. La société a vraiment énormément de mal sur ce segment-là même si elle est très reconnue dans le milieu tout simplement parce que le marché est encore naissant et les possibilités de bénéfices et de chiffre d'affaires que vous pouvez en tirer sont extrêmement réduites. Autre acteur un peu plus confidentiel Siem Equity un acteur allemand de gestion d'actifs en fait ils ont mis à disposition de plateformes de crypto-monnaies donc des actions notamment des actions de Tesla et d'autres sociétés américaines afin qu'elles soient transformées justement en crypto-actifs. On va en venir un peu plus tard dessus c'est un cas d'usage en fait cette société-là fournit des actions qui vont être modélisées sur une blockchain. Le marché des sociétés qui mettent à disposition des actifs et qui les gèrent afin qu'ils soient transformés en crypto-actifs encore une fois c'est un marché qui est minuscule et sur lequel vous allez avoir énormément d'efforts à faire pour développer. Néanmoins ça peut être une stratégie pertinente si vous avez pour ambition pour volonté de développer ce marché. Voilà un peu une synthèse des principales stratégies que vous pouvez adopter en tant qu'entreprise ou en tant qu'une nation ça dépend de l'échelle considérée donc pour percer sur ce marché des crypto-monnaies. J'espère que c'était clair on va maintenant passer à la partie sur les cas d'usage. Les cas d'usage en gros c'est la manière dont sont utilisées les crypto-monnaies pour justement faire des choses assez innovantes. Si je devais résumer en gros ce qui a motivé cette partie c'est que les crypto-monnaies c'est un peu un environnement fermé qui évolue très très vite notamment parce que le régulateur est relativement absent. Tout l'inverse finalement du secteur financier traditionnel qui est un certain nombre de contraintes réglementaires extrêmement structurantes qui limitent énormément ce que vous pouvez faire. Du coup le secteur des crypto-monnaies c'est un secteur en pleine ébullition qui va très vite à 6 000 crypto-monnaies des valorisations qui fluctuent énormément et des cas d'usage aussi qui sont très intéressants. Je vais m'intéresser justement sur cette partie de cas d'usage et montrer un peu pourquoi c'est intéressant et pourquoi le secteur financier devrait s'y intéresser puisque c'est probablement encore une fois un microcosme qui permettra de comprendre quelles sont les grandes tendances qui pourraient justement impacter de manière très violente les acteurs un peu plus traditionnels. Tout d'abord le cas d'usage numéro 1 celui par lequel on commence traditionnellement c'est d'utiliser les crypto-actifs d'utiliser les possibilités offertes par les crypto-monnaies notamment et à l'Ethereum pour modéliser le réel. Alors il y a trois manières de le faire on va rentrer un peu dans les détails la première c'est de créer des produits dérivés Synthetix par exemple vous propose des produits dérivés dont la valeur repose sur des actifs réels la plateforme vous permet par exemple d'acheter un produit dérivé qui reproduit la valeur du pétrole qui reproduit la valeur d'un dollar d'un euro en fait c'est un mécanisme de swap vous échangez un actif contre le rendement d'un autre et vous créez des produits dérivés donc utilisation d'une crypto-monnaie de la blockchain pour répliquer ce qui se passe dans le réel avec ça en fait si vous utilisez les services de Synthetix vous pouvez acheter des équivalents de matières premières et d'un certain nombre d'autres actifs en restant sur la blockchain la deuxième approche c'est d'utiliser les capacités pour vraiment reproduire ou en tout cas diviser de manière un peu plus claire un actif réel sur une blockchain je vous ai dit tout à l'heure l'entreprise allemande Siem Capital vous permettait donc d'acheter des actions via une blockchain elle passe par une plateforme d'échange qui s'appelle FTX qui met à disposition de ses utilisateurs des actions qui sont tokenisées c'est-à-dire représentées sur une blockchain vous pouvez acheter des morceaux de Tesla l'entreprise en passant par FTX plus originale la société Realty est un promoteur immobilier qui achète et met en location des biens immobiliers et ensuite ils vous permettent d'en acheter une partie c'est-à-dire qu'ils vont créer un certain nombre d'actifs sur la blockchain Ethereum afin de représenter les parts que vous auriez eues dans un immeuble dans un lotissement avec ce genre d'approche il est possible d'acheter des cryptoactifs dont la valeur est garantie par un actif réel le point important c'est que Realty c'est un acteur qui est réglementé encadré la blockchain vient ici pour compléter les processus existants si vous voulez acheter un morceau d'un immeuble Realty vous devez signer un vrai contrat c'est régulé en passant par un acteur qui a pignon sur rue aux Etats-Unis en tout cas et rentrer dans un certain nombre de cadres notamment une vérification d'identité et de la provenance des fonds donc ne croyez pas non plus que c'est des choses pour remplacer le système traditionnel mais ça peut vraiment compléter ou prolonger des processus existants ce qui change c'est qu'à l'issue de la signature du contrat vous n'avez pas un titre mais vous avez une coiffe de propriété qui repose sur la blockchain Ethereum enfin le dernier cas d'usage c'est un cas d'usage que je trouve extrêmement intéressant c'est produire des chimères c'est-à-dire des actifs qui n'ont aucun équivalent réel la plateforme FX vous permettait par exemple de parier sur la victoire ou la défaite de Trump et de Biden ils ont créé un cryptoactif qui s'appelle Trump win Biden win qui est en fait un pari qui est mis sur la blockchain c'est-à-dire que si Trump gagnait vous aviez une certaine somme d'argent s'il perdait vous aviez perdu votre mise ça ce sont des actifs qui sont échangeables qui ont une valeur qui varie dans le temps mais qui n'ont pas d'équivalent réel dans le monde financier il n'y a pas de place de marché régulée qui permettait d'acheter des produits dérivés sur la basée sur l'issue d'une élection donc tout ça pour dire quoi ? ça permet de modéliser le réel ça permet de dématérialiser un certain nombre d'éléments notamment dans le cadre de par exemple je vous hésite de Realty vous avez dématérialisé la preuve de la propriété de ce morceau de maison d'immeuble que vous achetiez et ce n'est pas nécessairement des choses qui se font de manière offshore ou de manière totalement opaque FTX, Realty encore une fois ce sont des sociétés régulées qui répondent à un certain nombre de cadres et de normes la blockchain vient ici pour prolonger les processus existants si vous voulez acheter des morceaux de Tesla sur FTX vous devez d'abord vérifier votre identité et ensuite fournir des informations sur la provenance des fonds que vous allez mettre sur la plateforme comme vous l'auriez fait avec un courtier traditionnel ici la différence c'est par contre que vous achetez un crypto actif et non pas un actif traditionnel donc cas d'usage assez intéressant mais pas nécessairement le plus original ce qui m'intéresse surtout et en particulier sur la blockchain Ethereum c'est cette histoire de smart contract et c'est ce que je trouve le plus intéressant un smart contract c'est un programme informatique dont le code est lisible par tous et qui permet de faire beaucoup de choses en particulier lorsqu'ils sont utilisés à des fins financières voyez ça comme des Legos d'où l'arrière-plan que je vous ai mis ce sont des petites briques qui vont vous permettre de faire un certain nombre d'actions et en fait du côté des smart contracts sur Ethereum vous avez vraiment tous les services financiers traditionnels qui sont disponibles de manière open source interopérable sous forme de smart contracts vous avez des plateformes de dérivés clés en main qui vont vous permettre de créer vos propres produits dérivés vous avez des plateformes de prêts qui vous permettent de prêter et d'échanger des crypto actifs de manière totalement décentralisée anonyme ouverte et surtout interopérable je vais vous montrer un exemple très rapidement c'est ici j'ai pris trois smart contracts MakerDAO Compound et Uniswap avec leur date de création respective qui ont chacun un rôle en fait comment ça marche vous avez des smart contracts donc c'est des programmes qui vous permettent d'effectuer un certain nombre de choses MakerDAO ça permet de créer une monnaie indexée sur le dollar le DAI un DAI égal à un dollar en fournissant de l'Ether en fait comment ça marche vous allez fournir je ne sais pas 100 euros en Ether ça va vous permettre de créer 30 dollars par exemple derrière et à partir de là vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et récupérer votre collatéral en rendant justement ce fameux DAI où est-ce qu'on en est aujourd'hui vous avez environ un milliard de DAI en circulation et environ deux milliards d'euros de dépôts qui sont gérés par ce smart contract MakerDAO donc encore une fois ce n'est pas une entreprise c'est vraiment un smart contract un programme informatique qui est géré par des utilisateurs dispersés dans le monde entier qui collaborent de manière anonyme et open source deuxième plateforme qui m'a particulièrement intéressé lorsque j'ai préparé cette présentation donc Compound c'est une plateforme décentralisée et anonyme encore une fois de près sur gage vous apportez une crypto-monnaie et vous pouvez en emprunter une autre ça vous permet notamment de faire des jeux sur les variations de taux typiquement vous déposez du DAI et vous empruntez de l'Ether par exemple et l'idée c'est qu'au bout d'un certain temps si vous avez bien fait votre calcul vous allez pouvoir jouer sur les différences d'appréciation des deux actifs aujourd'hui la plateforme a environ un milliard d'euros d'encours qui sont prêtés à des taux variants entre 0,1% et 20% par an donc si vous déposez des crypto-actifs dessus vous êtes rémunéré sur un taux qui varie entre ces deux bornes comment ça marche vous apportez vos DAI vos Ethers et vous recevez en échange une preuve de dépôt qui vous permet de récupérer votre collatéral avec des taux d'intérêt et ça vous donne aussi le droit d'en emprunter enfin dernier exemple Uniswap un smart contract qui permet d'échanger des crypto-actifs c'est la plus grosse plateforme d'échange vous avez environ 3 milliards de liquidités qui sont déposées dessus pourquoi est-ce que je vous ai présenté ces trois contrats c'est que ça permet de mettre en oeuvre ce que les programmeurs appellent la composabilité c'est à dire que vous pouvez faire des chaînes vous pouvez déposer votre Ether sur MakerDAO pour récupérer du DAI et avec ce DAI vous allez pouvoir le mettre en prêt sur Compound par exemple et après une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir échanger par exemple la preuve de dépôt à quoi ça sert ? ça permet de faire tous les services financiers traditionnels notamment la création de produits dérivés ou encore des prêts des choses comme ça la grande idée derrière ça c'est que ça permet de stabiliser le marché des crypto-monnaies si vous vous rappelez bien Ethereum la valeur de l'Ether c'est environ 50 milliards d'euros lorsque vous avez 2 milliards qui sont sécurisés bloqués en tout cas dans un contrat 2 milliards qui sont prêtés ailleurs etc ça va diminuer grandement les liquidités de cette crypto-monnaie et donc la rendre un peu plus stable ou en tout cas moins susceptible de varier dans le temps tout comme les produits dérivés permettent normalement de réduire la volatilité sur des marchés notamment en permettant de en tout cas limiter une partie du risque que vous allez prendre ça si vous voulez c'est composabilité c'est un des aspects très intéressants des crypto-monnaies vous avez des contrats publics modifiables librement qui permettent donc de faire des services financiers divers et variés dernier élément qui est aussi très intéressant et qu'on ne retrouve que dans les crypto-monnaies c'est que tout ce dont je vous ai parlé c'est porté par des organisations encore une fois floues derrière le MakerDAO et derrière le Compound nous n'avons pas des entreprises c'est des organisations plus ou moins informelles qui collaborent de manière souvent anonyme souvent internationale aussi et transparente donc en gros via la publication de ces codes en open source c'est une forme de régulation par le marché parce que finalement il n'y a aucun entreprise traditionnelle aucun acteur traditionnel qui vient définir ce qu'il est possible de faire et ce sont les utilisateurs qui permettent en tout cas de choisir quelles sont les évolutions qui sont souhaitées quelles sont les modifications à apporter quels sont les services à créer c'est pas nouveau le premier forme d'organisation de cette manière là c'était ce qui s'appelait l'organisation décentralisée autonome DAO en anglais qui a été lancée en 2016 l'idée du DAO c'était de permettre de créer un fonds d'investissement décentralisé anonyme qui allait soutenir justement des projets des initiatives autour du monde des crypto-monnaies les utilisateurs en fait allaient déposer dans ce contrat de l'Ether et allaient voter ensuite sur quelles étaient les décisions à prendre quelles sont les entreprises à financer quelles sont les initiatives à soutenir néanmoins il y a eu une petite chose qui n'était pas prévue par les créateurs du DAO une erreur de programmation une erreur de programmation qui a permis à un attaquant en 2017 de voler l'intégralité de la monnaie qui était déposée sur le DAO donc l'exploitation d'une erreur de programmation c'était l'un des plus gros hack de crypto-monnaie de l'histoire d'Ethereum environ 50 millions d'euros à l'époque le montant aujourd'hui serait bien supérieur mais c'était en tout cas l'essentiel de l'Ethere en circulation tellement important que ça a provoqué une crise sur la blockchain Ethereum puisqu'en 2017 vous avez eu la communauté qui a été divisée en deux vous aviez d'une part les personnes qui vous disaient qu'il était injuste de laisser partir un attaquant sachant qu'il avait juste exploité une erreur de programmation dans un contrat et vous aviez une autre partie minoritaire qui vous disait que finalement non c'était normal ça devait se produire comme ça et que si on revenait en arrière on allait remettre en question l'un des grands principes de blockchain qui était justement l'impossibilité de revenir sur des transactions qui avaient été effectuées la communauté a été extrêmement divisée et a été tellement divisée que la blockchain Ethereum a fait un fork c'est à dire une division en deux vous aviez d'une part les tenants de la ligne qu'il fallait rembourser les personnes qui avaient été spoliées par l'attaque qui ont créé leur propre chaîne et vous aviez les partisans qui vous disaient au contraire que non l'intérêt de blockchain c'est que ça ne permettait pas de revenir en arrière qui ont créé leur version d'Ethereum vous avez vraiment eu une division division qui persiste encore aujourd'hui la chaîne sur laquelle l'attaque a eu lieu et les utilisateurs n'ont pas été remboursés s'appelle Ethereum classique et une chaîne parallèle qui a remboursé les utilisateurs a été créée qui s'appelle Ethereum tout ça pour vous dire quoi c'est que si blockchain c'est sur le papier en tout cas quelque chose de très immuable etc non non ce n'est pas vrai il y a une forme de gouvernance vous avez une régulation par le marché et notamment cette forme de gouvernance décentralisée ça a montré ses limites je vous ai dit ça n'a pas empêché l'attaque du DAO et la solution est un peu bancale puisque finalement vous êtes retrouvé avec deux versions d'Ethereum qui ont coexisté et qui coexistent toujours dans lequel l'une supporte l'attaque l'autre indemnisée les utilisateurs ce qui n'est pas nécessairement simple à gérer en pratique en tout cas à gérer en entreprise si votre chaîne se fait modifier etc ça peut avoir un certain nombre d'incidences néanmoins ce mode de gouvernance est très original on ne le rencontre dans aucun projet et en particulier a donné lieu à des choses un peu plus cadrées que le DAO avec justement tous les projets que je vous ai présentés précédemment qui reposent sur un système de gouvernance assez original en fait chaque projet a créé un cryptoactif qui permet de faire des votes sur la manière dont va évoluer le système vous détenez sur Compound par exemple en fonction de l'utilisation que vous faites de la plateforme lorsque vous prêtez de l'argent dessus lorsque vous en empruntez vous recevez un cryptoactif qui s'appelle le Comp qui permet de prendre des décisions tous les détenteurs de Comp sont invités à voter régulièrement sur la manière par exemple dont sont calculés les taux d'intérêt est-ce que l'Ether doit être rémunéré à 0,1% ou à 20% ça ce sont les détenteurs de Comp qui choisissent quels sont les actifs qui sont supportés par la plateforme et d'autres choses pour vous donner un ordre d'idée ce système là fonctionne et j'ai choisi de vous lister un certain nombre d'éléments pour vous montrer un peu quelle forme prend cette gouvernance décentralisée sur la plateforme Compound il faut environ 10 millions d'euros pour pouvoir proposer une décision ça ne veut pas dire que vous payez 10 millions d'euros à chaque fois ça veut dire que vous devez en détenir environ 10 millions pour pouvoir proposer justement une décision avec un certain succès puisque 29 décisions ont été jusque là proposées en 2 ans d'existence et débattues avec succès pour faire passer une décision il faut environ 40 millions de comptes qui vous donnent droit du coup à des voix Uniswap la plateforme d'échange que je vous ai présentée précédemment fait un peu pareil puisque les utilisateurs reçoivent des Unis en particularité la plateforme a donné à toutes les personnes qui avaient utilisé à un moment donné cette plateforme l'équivalent de 1200 dollars d'Unis donc en gros c'était une manière de récompenser les utilisateurs les plus actifs et les plus rapides de cette plateforme et le reste est distribué selon l'usage la plateforme débat de choses les modifications à passer les mises à jour etc sur Uniswap deux décisions ont été débattues les montants il faut avoir environ 30 millions d'euros pour proposer une décision et 120 millions d'euros au total pour pouvoir passer une décision MakerDAO pareil les votes ont été proposés à l'achat le jeton s'appelle le MKR et vous êtes amené à vous prononcer sur un certain nombre d'éléments donc 2014 le lancement de cette plateforme 83 résolutions ont été débattues l'originalité c'est que pour proposer une décision c'est gratuit et pour en passer une il faut environ 38 millions d'euros tout ça pour vous dire quoi c'est que au regard des montants qui vous ont été montrés on est sur un système qui est très clairement ploutocratique c'est à dire ça favorise énormément les acteurs qui ont de l'argent et qui utilisent énormément le système si vous comparez à des systèmes type l'actionnariat dans les entreprises il n'y a pas un seuil aussi important vous êtes actionnaire vous avez une voix vous pouvez porter dans la mesure d'un certain nombre de cadres légales des résolutions en assemblée générale mais vous n'avez pas des seuils aussi significatifs l'originalité en tout cas c'est que ça permet une gouvernance une régulation une prise de décision par les personnes qui sont les plus concernées par la plateforme a priori si vous avez 40 millions 50 millions d'euros sur ces plateformes là vous n'avez pas voté tout et n'importe quoi vous êtes responsabilisé et ça vous incite en tout cas à prendre des décisions normalement qui vont dans l'intérêt de la plateforme tout simplement parce que la valeur de votre participation dépend du succès de la plateforme si vous la détruisez votre participation normalement baisse aussi c'est un système assez intéressant puisque vous avez vu un peu tous les le mélodrame autour des recomptes de votes aux Etats-Unis etc là on est sur un scrutin qui est totalement dématérialisé ça se passe que sur la blockchain et pas ailleurs les débats les votes les résolutions se font totalement en ligne et les utilisateurs votent de manière anonyme certes mais traçable on peut savoir quels ont été les votes d'un détenteur de ces crypto-actifs à un instant T autre particularité qui n'est pas nécessairement évidente les votes sont payants vous avez des frais de transaction pour enregistrer vos votes et à chaque fois qu'un utilisateur vote vous devez vous acquitter d'une certaine somme généralement c'est assez minime 5 dollars maximum mais pour voter donc tout ça pour vous dire on a un système anonyme décentralisé qui marche à peu près entre une fois 83 résolutions débattues sur MyCareDAO avec un système extrêmement strict puisque c'est payant il faut avoir des grosses sommes pour proposer des décisions mais qui marchent je trouve ça assez singulier en termes de fonctionnement puisqu'ici vous avez une implication des utilisateurs de manière très moderne très fonctionnelle mais quand même assez discriminante d'un point de vue financier et technique donc j'espère que ces cas vous ont intéressé et vous ont montré un peu finalement qu'est-ce qu'on pouvait faire la dernière question à laquelle je vais répondre avant de prendre les vôtres c'est finalement quelles sont les valeurs de ces cas d'usage pour les clients si on doit résumer il me semble que ça retombe sur trois choses évidemment trois éléments qui soulèvent toujours autant d'enjeux que vous pouvez l'imaginer mais qui sont des éléments qui seront amenés je pense à prendre une place croissante dans la finance traditionnelle d'une part les mécanismes de crypto actifs et les échanges de crypto monnaie en général reposent sur des mécanismes assez sophistiqués de gestion des identités vous avez des systèmes d'authentification assez stricts vous devez avoir des clés assez longues pour faire justement vos échanges pour récupérer votre crypto monnaie etc mais une fois que vous avez fait le travail c'est assez fluide avec le même compte vous allez pouvoir emprunter de l'argent sur compound l'échanger sur une swap etc donc finalement c'est un monde assez fluide assez ouvert le revers de la médaille c'est que c'est impitoyable en cas d'erreur humaine il n'y a aucune possibilité par exemple pour réinitialiser un mot de passe si vous avez perdu votre clé privée si vous perdez les éléments qui vous permettent d'accéder à votre crypto monnaie il n'y a aucun retour en arrière possible donc c'est impitoyable ce point là sera quand même à revoir vous avez également des défaillances dans les logiciels des défaillances dans les smart contracts des défaillances dans les solutions de sécurité que vous allez utiliser encore une fois gestion des identités assez robustes assez fluides le corollaire c'est qu'il faut être tout le temps vigilant sinon vous perdez très rapidement des sommes qui peuvent être dans certains cas très importantes l'autre élément qui est intéressant c'est tout cet aspect finance alternative aujourd'hui si vous renseignez sur la manière dont fonctionne l'Ethereum vous avez accès à des produits dérivés vous pouvez créer vos propres produits dérivés vos propres options et faire des opérations financières complexes et on va sans dire que de faire de telles choses dans le monde réel ça nécessiterait un certain nombre d'agréments de licences d'autorisation ici vous avez une finance alternative totalement accessible en un après-midi vous pouvez acheter des produits dérivés complexes que vous n'auriez pas forcément le droit de manipuler dans le monde réel d'ailleurs ce qui me fait dire que cette construction repose largement sur des risques juridiques ça facilite énormément les fraudes vous avez eu des chaînes de Ponzi assez impressionnantes OneCoin 2 milliards d'euros évaporés dans la nature des plateformes qui sont hackées en centaines de millions d'euros donc naturellement c'est aussi des outils qui sont problématiques sur cet aspect gestion des fraudes néanmoins si ça se normalise avec des acteurs type FTX etc. qui font très bien leur travail et qui se mettent en conformité ce point là sera amené à être sous contrôle néanmoins l'accès à des produits extrêmement complexes que ce soit des dérivés plus ou moins réels des prêts simples des prêts gagés etc. c'est quelque chose d'assez intéressant en particulier lorsqu'on le regarde les processus qu'il faut pour avoir la même chose dans les mondes financiers traditionnels dernier élément cette fois-ci c'est pour les clients mais peut-être un peu plus les entreprises en tout cas que les particuliers toutes ces histoires de cryptoactifs en particulier les blockchains type Ethereum ça permet de standardiser les échanges d'informations vous avez une manière aujourd'hui de créer des produits dérivés d'une manière d'effectuer des transactions notamment ceux sur lesquels travaille Ripple etc. ça peut être des choses qui auront leur place dans le monde financier que nous allons construire demain peut-être notamment sur la gestion des paiements en particulier dans les pays émergents qui ne sont pas toujours reliés sur des réseaux type Swift etc. ça peut être des choses qui auront leur place c'est pour ça que Ripple travaille en particulier sur la problématique des remittances les transferts d'argent des diasporas à travers les pays le corollaire de tout ça c'est que si vous créez des standards vous avez des standards avec un S c'est-à-dire que vous allez avoir des standards différents parfois immatures parfois différents qui ne sont pas nécessairement là pour apporter plus d'interopérabilité mais qui peuvent être en tout cas dans un premier temps assez confus et assez embrouillés à comprendre en tout cas je pense que si on doit résumer la valeur pour les particuliers les entreprises qui utilisent ça ça serait les trois cas d'usage suivants gestion des identités finances alternatives et standardisation des échanges voilà j'ai beaucoup parlé il y a eu peut-être certaines choses qui vous ont